Salut ! Aujourd'hui je te montre 4 effets de vitesse à faire au montage qui sont très cool et qui vont améliorer ta vidéo, dont le slow motion. Salut ! Aujourd'hui nouveau tuto montage dans lequel on va apprendre à maîtriser les outils de vitesse sur Première Pro. Si t'es nouveau sur la chaîne, déjà bienvenue, moi c'est Nico et je te propose plein de trucs dans l'univers de la vidéo, plus spécialement sur le drone et sur le montage vidéo. Allez, sujet du jour, la vitesse. Dans cette intro, vous venez de voir 4 effets de vitesse différents. Le fameux slow motion, tellement épique à faire où votre plan est complètement ralenti. Et bien ça on va voir l'outil génial pour le faire. Mais aussi l'effet de remappage temporel avec lequel vous allez pouvoir faire varier progressivement la vitesse. Et enfin deux autres effets tout simples mais indispensables à connaître, l'arrêt sur image et l'inversion de vitesse, votre plan est lu à l'envers. Ok, donc on va voir ces 4 effets qui pourront améliorer considérablement vos vidéos. Et comme d'hab, on attaque en douceur, du plus facile au plus compliqué, pour finir en beauté avec le slow motion. Allez, premier effet, inverser la vitesse de votre plan, histoire que le plan soit lu à l'envers. Ça peut être très pratique, notamment en drone, lorsque vous avez par exemple un plan qui va vers l'avant et que vous souhaitez le mettre en marche arrière, histoire d'avoir cette impression de découverte progressive du paysage. En drone FPV, c'est encore plus utile quand t'as envie d'avoir ce rendu là, ton drone qui recule. Parce que ouais, à moins de mettre la GoPro à l'envers, ton drone FPV, c'est pas vraiment possible au tournage d'avoir un plan qui recule comme ça. Ok, on se retrouve sur le logiciel Premiere Pro. Ici j'ai mon plan, je vais venir le glisser déposer pour faire une séquence automatique. Donc le plan que j'ai pris, c'est un plan de moi qui marche tout simplement. Pour faire une aversion de vitesse, donc c'est-à-dire je voudrais le lire dans l'autre sens, moi qui recule, c'est très simple sur Premiere Pro, il suffit d'afficher la fenêtre de vitesse que vous avez ici, en faisant le clic droit, vitesse, durée. Ici vous allez retrouver les options principales pour la vitesse, notamment pour décider de la valeur de la vitesse. 100% c'est la valeur normale, si vous mettez 50% ça va ralentir votre image, si vous mettez 200% ça va l'accélérer. Nous ce qui nous intéresse c'est inverser la vitesse, et bien vous voyez que ici j'ai l'option inverser la vitesse tout simplement. Je clique ici, je fais OK, du coup maintenant la fin de mon plan se retrouve au début et si je fais lecture, vous voyez que je recule. Tout simplement. Ça c'est le premier effet de vitesse qui est hyper simple et qui est très important à connaître. Ok, effet numéro 2, je voudrais à un moment donné friser mon image, c'est-à-dire que pendant que je marche, je voudrais m'arrêter ici. Je voudrais être figé à l'image. C'est une option encore une fois assez classique et facile sur Premiere Pro, il suffit dans votre timeline ici de se placer à l'endroit où vous souhaitez, par exemple on va mettre en plein milieu ici, et de faire un clic droit, ajouter l'arrêt sur l'image. En faisant ça, Premiere a fait un cut ici, vous voyez, et il a frisé toute la suite de l'image. C'est-à-dire que même si je l'augmente, mon plan sera toujours frisé jusqu'à la fin. Ce qui fait que maintenant, si je fais lecture, hop, ça frise tout seul. Le son lui en revanche n'a pas été frisé, seulement l'image. C'est important de le savoir pour cligner ton montage audio. Ok, on attaque ici le troisième effet qui est un peu plus compliqué, mais qui est terriblement utile, le remapage temporel. Alors qu'est-ce que c'est que le remapage temporel ? C'est un effet de vitesse qui va vous permettre de faire varier la vitesse selon le temps. Ici par exemple, j'ai un plan de moi qui dézoome, mais qui est très très long, il dure 25 secondes. Donc ce que je souhaite faire, c'est accélérer tout le milieu du plan en laissant le début et la fin à des valeurs de vitesse assez faibles pour avoir le temps de bien voir. Donc ce qu'on pourrait faire de base, c'est ça. C'est laisser mon plan comme ceci. À partir de là, le couper. Pareil pour la fin. À partir d'ici, le recouper. Et décider que le milieu de ma vidéo, je l'accélérerai à fond. En faisant ici, clic droit, vitesse, en mettant par exemple à 600%. Donc vous voyez que ça l'a considérablement accéléré. Je peux prendre la fin, le coller. Et maintenant, j'ai un plan qui est beaucoup plus rapide. Mais vous allez voir ce qui se passe. Voilà. Vous avez vu, tout de suite, on voit la différence de vitesse qui se joue. On voit qu'à partir d'ici, hop, ça accélère d'un coup. Et ici, ça freine d'un coup aussi. Ça, c'est ce que je ne souhaite pas et c'est ce qu'on va pouvoir corriger avec le remapage temporel. Donc j'annule tout ce que j'ai fait. Le remapage temporel, ça va tout simplement consister à faire une belle variation entre 100% et 600% de vitesse au début et inversement à la fin, 600% jusqu'à 100%. Pour faire ça, vous allez devoir ici agrandir votre piste V1 pour récupérer cette ligne-là qui est de base la ligne d'opacité. Donc ça, c'est la ligne d'opacité. Moi, ce que je vais vouloir, c'est afficher la ligne de vitesse. En faisant le FX que vous voyez ici, en faisant clic droit dessus, je vais récupérer ici modification de vitesse, vitesse. En cliquant là-dessus, maintenant, cette ligne, c'est la ligne de vitesse et je vais pouvoir la faire varier selon le temps. Donc je vais décider du moment à partir duquel je veux accélérer mon plan. On va dire à partir de là. Ici, je voudrais commencer à accélérer mon plan progressivement. Donc je vais créer là, sur cette ligne, un point clé. Avec CTRL sur PC, CMD sur Mac, je viens cliquer tout simplement sur la ligne. Vous voyez, ce petit symbole qui vient s'afficher, c'est un point clé. Donc toute cette partie-là, on va l'accélérer juste après. On va juste décider avant, du moment où je souhaite que mon plan repasse à une vitesse 100%. Je voudrais avoir 3-4 secondes, on voit bien tout le décor à la fin, donc je vais mettre à partir d'ici et je vais recréer un second point clé. Donc voilà, vous voyez maintenant ma vidéo découpée en trois parties grâce à ces deux points clés. Ici, toute cette partie-là, je souhaite maintenant l'accélérer à fond. Je vais prendre la ligne qui est là et je vais tout simplement la monter. Vous voyez ici la valeur, 113%, 120%, c'est la valeur de la vitesse tout simplement. Je vais pouvoir l'augmenter à fond, à fond, à fond et je vais par exemple me mettre à 600%. Comme ceci. Donc là, maintenant, on a un petit peu reproduit ce que j'avais fait avant, c'est-à-dire ici 100%, ici 600 et ici 100%. Ce que je souhaite maintenant, c'est de faire varier progressivement la vitesse de 100% à 600% et inversement pour ce second point clé. C'est ici que l'outil de remapage temporel va être utile car on va pouvoir le faire grâce au point clé que vous voyez ici. Tout simplement, en prenant ce point clé et en le décalant d'un côté, vous allez voir en fait que la ligne ici, elle évolue progressivement de 100% vers 600%. Ici, je vais pouvoir faire pareil, passer de 600% de vitesse à 100% de vitesse en prenant le point clé et en l'étirant, comme ceci. Voilà. Maintenant, si je fais lecture, vous allez voir que la variation de vitesse est bien plus douce. Voilà, là, c'est en train d'accélérer et c'est beaucoup plus doux et là, ça va ralentir tout doucement. C'est un outil très agréable pour faire des transitions de vitesse très douce, très clean, où vous allez pouvoir passer d'un gros plan comme ici à un plan très large sans que ce soit trop moche comme effet avec une accélération trop brutale. Voilà, ça, c'est l'effet remapage temporel que vous pouvez vraiment construire comme vous souhaitez. Vous pouvez faire l'inverse, vous pouvez mettre 600% ici, 100% puis renouveau 600% si vous voulez faire un ralenti d'un coup d'un seul. C'est un outil qui est assez technique, mais qui est vite indispensable pour faire des belles vidéos. Ok, on passe au quatrième effet, celui que vous attendiez sûrement, le slow motion, c'est-à-dire faire un bon gros ralenti sur nos images et ça, peu importe les images que nous avons. De base, vous le savez, pour faire un slow motion, pour faire un ralenti, il faut tourner avec une fréquence d'image assez élevée pour pouvoir ensuite ralentir ces images sans avoir de saccades. Parce qu'effectivement, si tu as une vidéo en 25 fps dans une séquence en 25 fps et que tu essayes de ralentir tout ça, tu vas avoir des saccades. Je te montre. Ici, j'ai un plan en 25 fps dans une séquence en 25 fps. Ce plan, c'est celui-ci, c'est le décollage de mon drone. Et bien, en temps normal, si j'essaye de ralentir ce plan-là tout simplement sans rien faire d'autre, ça va créer des saccades, car mon plan est en 25 fps. Par exemple, je vais mettre, je ne sais pas, 25% de la vitesse, faire OK, donc mon plan est 4 fois plus long, ça c'est normal. Si je fais play, regardez ce qu'il se passe. Vous voyez à quel point ça lag. Tout simplement parce que 3 images sur 4 sont frisées, regardez. Si j'avance, hop, là ça bouge, là ça bouge pas, là ça bouge pas, là ça bouge pas, là ça va bouger, ça bouge pas, ça bouge pas, ça bouge pas, ça va bouger. Ça, c'est le gros souci pour la majeure partie de nos images qui sont en 25 ou 30 fps, c'est qu'on ne peut pas a priori les ralentir proprement. Mais ça, en réalité, sur Premiere Pro, c'est possible de le corriger grâce à un outil qui s'appelle le flux optique. Le flux optique, ça va être une option que vous allez avoir lorsque vous allez régler votre vitesse. Donc vous faites clic droit, vitesse durée, vous mettez votre plan en 25%, par exemple, pour ralentir x4 votre plan, et ici, interpolation temporelle, vous allez avoir flux optique. En faisant ceci, Premiere va recréer virtuellement des images entre vos images réelles. Ici, maintenant, si je lis image par image, vous voyez que je n'ai plus aucune image frisée. Premiere a recréé des images virtuelles. La plupart de ces images-là que vous voyez n'existent pas, n'ont pas été enregistrées au tournage. C'est Premiere qui a réussi à en créer en se basant sur l'image d'avant et l'image d'après. C'est un outil hyper pratique qui, une fois que tu as fait les rendus avec cette petite barre verte, te permet de créer ceci. C'est franchement trop cool et ça te permet de créer des slow motion, peu importe les images que tu as, même si tu n'as pas tourné au ralenti, comme ici. Alors l'effet, comme tu peux le voir par moments, il n'est pas parfait non plus. On peut voir que pour faire ça, tout simplement, il duplique des pixels à gauche, à droite. Vous voyez vraiment que l'herbe se déplace en même temps que mon drone. C'est comme ça que Premiere arrive à recréer automatiquement des images. Ce que je vous conseille pour créer des super ralentis grâce au flux optique, c'est de faire des ralentis x2 ou x4 par rapport à votre fréquence d'image. Vous avez tourné en 25 fps, ralentissez jusqu'à 25%. Vous avez tourné en 50 fps, là vous pouvez essayer de taper jusqu'à 12,5%. Ça c'est un truc qui est important quand vous faites des ralentis, essayez de taper des valeurs qui sont carrés. Ne ralentissez pas vos plans à 73,82% par exemple. Le logiciel va devoir choisir entre certaines images et créer des images un peu entre deux. Ils seront toujours un peu bizarres, vous allez avoir une séquence qui est un peu moins fluide. Vous voulez ralentir un plan, vous faites 50% pour le ralentir par 2, ou alors 25% pour le ralentir x4. Vous pouvez ralentir par 5 en mettant 20%, mais voilà, gardez toujours des valeurs assez clean pour que le logiciel puisse créer le ralenti de la manière la plus clean possible. Ok, on a vu le dernier effet qui était le slow motion possible, peu importe tes images grâce au flux optique. C'est une option très sympa de Premiere Pro qui montre à quel point c'est cool d'avoir des logiciels aussi poussés. Si certains qui utilisent DaVinci par exemple connaissent les équivalents de ces effets, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça peut être toujours cool pour tout le monde, car vraiment maîtriser et jouer avec la vitesse, c'est une des compétences qui apportera beaucoup à vos vidéos. Si vous êtes curieux, je vous laisse aller faire un petit tour sur la chaîne pour découvrir les autres tutos, et dans tous les cas, je vous dis à dimanche prochain, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada